Bonjour, je suis devant le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, à peu près à un peu moins d'une heure de Lyon. J'ai exercé mon droit de visite parlementaire. Vous savez, les parlementaires sont autorisés à visiter, à faire des visites de contrôle dans l'ensemble des lieux de privation de liberté, centres de rétention administrative et les prisons aussi. Et donc j'ai été contactée par l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui souhaitait savoir comment se déroulaient les conditions de vie, le quotidien, des détenus dans ce centre de rétention parce qu'ils avaient été reçus des alertes. Et donc je leur ai servi un petit peu de cheval de troie dans ces cas-là parce qu'eux n'ont pas le droit de rentrer. Mais moi, en tant que parlementaire, j'ai le droit de venir faire des visites comme ça et d'être accompagnée de journalistes et de collaborateurs. L'OIP a créé spécialement un journal pour avoir une carte de presse qui leur permet d'accompagner les parlementaires. Dans ce cadre-là, nous étions à la prison de Villefranche-sur-Saône. Et je voulais revenir en fait sur les difficultés qu'il y a dans les conditions de détention lorsqu'on est en période de Covid. Cette visite, elle a duré 4 heures. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a été dit par le psychiatre qui est au service sanitaire de cette prison, qui m'a dit en fait, on a l'impression que pour les détenus, ils vivent un confinement dans le confinement. Parce qu'être en prison, c'est déjà être confiné, on est isolé du reste. Et rajouter un confinement par-dessus, avec la situation sanitaire qu'on vit depuis un an. Donc c'est un espèce de confinement dans le confinement. Ce qui ressort des échanges qu'on a eus, à la fois avec le personnel du centre pénitentiaire, mais également avec les détenus avec qui on a pu discuter, en rentrant dans leurs cellules pour certains, d'autres en les croisant par ailleurs, c'est qu'ils se sont sentis oubliés au début de la pandémie. Ils se sont sentis oubliés, mis de côté, laissés à l'abandon. Il faut se rappeler aussi, pour tout le monde, y compris pour nous, à l'extérieur des prisons, il y a un an, on ne savait pas quelle était la dangerosité de ce virus, ça faisait très peur, et là, dans ce contexte-là, ils se sont sentis oubliés. L'oubli a fait place à une lassitude et des contraintes, un impact sur leurs conditions de détention. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous savez, les détenus ont un droit de parloir, un droit de visite, leurs proches ont le droit de les visiter. C'est le moment où on peut serrer ses proches dans les bras, on peut être prêt de se toucher, avoir des relations humaines avec l'extérieur, avec ses proches. Et bien, en ce contexte de pandémie, en ce contexte de Covid-19, et bien maintenant, le parloir, avec les familles, vous avez une vitre entre le visiteur et le détenu, une vitre qui fait que, ce n'est pas un petit bout de plexiglas, c'est une vitre qui fait tout ce qui a été installé, qui fait toute la hauteur de la cellule, avec quelques petits trous en haut pour que le son passe, qui fait que vous avez impossibilité d'être en contact réel, de toucher vos proches. Alors même qu'à côté, il y a des parloirs avec les avocats, vous savez, il y a des parloirs spéciales pour que les détenus reçoivent la visite de leurs avocats, on sait que l'avocat ne va pas faire de câlins aux détenus, donc là, pour le coup, il s'agit juste d'un morceau de plexiglas situé sur une table. Donc effectivement, c'est quelque chose qui change beaucoup, parce que c'est un élément important quand on est détenu, quand on est en prison, d'avoir un parloir, d'avoir la visite, c'est ce qui permet d'avoir un contact avec l'extérieur. Dans le parloir, toujours, il y avait un espace enfant, avant, un espace où il y a des jeux, ce qui permet aux détenus qui ont des enfants de retrouver leur épouse et l'enfant dans un cadre familial. Cet espace enfant, pour les raisons sanitaires, a été fermé. Alors, loin de moi, l'idée de remettre en question la nécessité des mesures sanitaires, mais je veux juste souligner la façon dont ça impacte le quotidien des détenus. Autre exemple, c'est, vous savez, surtout à la période de Noël, il y a des colis qui peuvent être transmis de la part des familles aux détenus. Avec le Covid, des colis, déjà, on enlève tout ce qui est plats cuisinés, parce qu'il faut que ça reste 24 heures à l'abri en quarantaine, en quelque sorte, et donc on élimine les plats cuisinés. Je voulais revenir sur d'autres choses, au niveau des activités qui font le quotidien des détenus. Le sport, c'est quelque chose de très important quand vous êtes en prison. Il y a toujours la possibilité ici de faire du sport en extérieur, mais par contre, les installations sportives, les rameurs, les appareils de musculation, les espèces de salles de sport qui étaient ouvertes sur créneau aux détenus, et bien elles sont fermées, comme les salles de sport à l'extérieur finalement, mais il faut prendre conscience que déjà, c'est difficile pour les gens qui nous écoutent peut-être de se dire que leur salle de sport est fermée, mais alors quand vous êtes en prison, c'est généralement une des seules activités que vous avez, donc c'est encore plus difficile. Les activités culturelles ont elles aussi dû être suspendues, les cours collectifs d'informatique, toute une série de choses qui permettaient d'améliorer un petit peu le quotidien, et puis en plus de favoriser la réinsertion en vue de la sortie, quand vous avez des activités culturelles, la bibliothèque a dû être fermée. Les cours, donc il y a toute une unité de cours, donc les cours continuent d'avoir lieu, et on discutait avec les responsables de cette unité scolaire. C'était très intéressant de voir comment des gens qui ne parlaient pas du tout le français arrivaient en sortant de leur séjour en prison à passer un diplôme de français langue étrangère, ou à passer à avoir amélioré la façon dont ils écrivent, ou leur compréhension du français, ou leur orthographe tout simplement. Et c'était « Ah ben, excusez-nous, on a été coupés, en fait, le directeur de la prison qui nous a fait visiter la prison de Villefranche-sur-Saône nous a demandé d'arrêter de filmer devant, parce que ce serait interdit de filmer devant l'établissement pénitentiaire, donc bon, on s'est décalé de quelques dizaines de mètres pour continuer ce bilan, donc je reprends juste où j'en étais de ce bilan. Je voulais revenir sur deux points, c'est sur la question du travail. Vous savez qu'il y a beaucoup de détenus qui travaillent, qui demandent à travailler, ça leur fait une activité, puis en plus ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Alors bon, les détenus ne sont pas payés, sont loin d'être payés au niveau du SMIC, du salaire minimum. C'est quand il y a un salaire minimum entre 27 à 40% maximum du salaire minimum du SMIC, qui sont payés, horaires, souvent c'est à la cadence, à la tâche, mais voilà, c'est quelque chose d'important de travailler pour les détenus. Et bien, malgré le fait qu'on a ici dans cette prison un grand entrepôt qui permet de respecter les gestes barrières, la crise économique, elle a aussi un impact sur les activités de production, les activités économiques qui ont lieu à l'intérieur de la prison. C'est moins de contrats pour les détenus, pour la production, l'emballage de choses, l'économie a un impact sur le travail, l'offre de travail à l'intérieur de la prison, ce qui fait que sur une capacité de 120 places, 120 personnes, 120 détenus ont la capacité de travailler physiquement dans cet établissement pénitentiaire, vous n'en avez que 40 actuellement qui sont en capacité de travailler. Donc ça me semblait important. Ensuite, pour terminer, je voudrais reprendre les mots d'un monsieur qu'on a rencontré dans la prison, on a allé lui parler dans sa cellule. Puis je lui demande combien de temps vous allez être là. Et là encore, ça soulève un des enjeux de la crise, de la pandémie que nous vivons actuellement, c'est le fait qu'il y a plein de jugements qui ont été reportés. Et des gens qui étaient en mandat de dépôt, donc pas encore jugés, qui ne savent pas encore pour combien de temps ils en ont et combien de temps ils doivent passer dans cet établissement pénitentiaire, il y a eu une prolongation de leur mandat de dépôt. Et ce monsieur, en l'occurrence, me disait, ça me prolonge de 6 mois. Ça me met 6 mois en sursis, parce qu'au moins quand on a une date, quand on sait si on est condamné à 6 mois, à 12 mois, voilà, on peut se projeter à un an, on peut se projeter. Tandis que là, il me dit, mon procès est au mois de mars. Je suis là depuis 6 mois. Et donc, ça décale d'autant plus parce qu'il y a eu des prolongations à cause du Covid. Tout ça pour vous dire que la crise sanitaire, elle impacte également celles et ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont enfermés, ils sont déjà confinés de fait, ils sont dans un établissement pénitentiaire. C'est important d'avoir ça en tête. J'ai pu le constater lors de cette visite parlementaire. Les parlementaires étaient autorisés à visiter les lieux de privation de liberté. Et moi, ça me fait écho à Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice. Vous vous rappelez, quand il a été nommé ministre de la Justice au mois de juillet dernier, il avait visité la prison de Fresnes. Et puis, il avait dit, vous allez voir avec moi, les conditions de détention, elles vont changer. Il y a des choses qui doivent changer dans les prisons. Je pense que M. Moretti, il ferait bien de se rappeler de ses paroles de l'époque. Et puis, d'abord, essayer de penser à la façon dont la crise sanitaire a un impact sur les détenus. Et donc, il faudrait y penser et ne pas oublier ces personnes qui sont, elles et eux aussi, des citoyens. Voilà, je vous remercie.